Hélène, notre vétérinaire, aujourd'hui tu peins plutôt les fonds marins toi. Oui, est-ce que vous aimez les poissons ? Bah bien sûr. Et vous ne les mangez pas ? Bien sûr que j'en mange. Cru, cru Hélène. Bah vegan. Bah bien sûr, non mais je suis vegan quand ça m'arrange. Ah d'accord ! Non, non, c'est pas ça. C'est Mado qui est vegan alors que Noël, elle, elle peut manger du poisson. Bah mais deux, mais c'est exactement ça Vincent, il a compris lui. Je suis tout, moi je suis pluri-multiculturel. Et bien là je vais vous emmener à la rencontre d'une association qui s'appelle l'association de pêche des Alpes-Maritimes et qui ne font pas que pêcher les poissons pour s'en nourrir ou quoi que ce soit, non. Ils vont les pêcher également pour pouvoir étudier les animaux des cours d'eau, étudier leurs biotopes et puis prendre des mesures pour mieux les réglementer et puis avoir une biodiversité qui soit maintenue. Alors nous partons à Cagnes-sur-Mer à la rencontre de cette association et ensuite on parlera plutôt de poissons de mer et de poissons tropicaux. Aujourd'hui, les membres de la fédération de pêche des Alpes-Maritimes s'adonnent à une pêche pas comme les autres. Ils procèdent à des prélèvements. Allez, premier blageon. Superbe. Cette canne blanche est en fait une canne à pêche électrique. Mais attention, ce matériel est réservé aux professionnels. Cette équipe l'utilise fréquemment dans la canne, ce petit fleuve côtier. L'outil présente un énorme avantage. Il ne tue pas les poissons, il les étourdit juste. On envoie un champ électrique qui est sur une faible surface et qui est relativement faible pour pouvoir capturer les poissons au fur et à mesure que l'on travaille. Et voici le fruit de la pêche. Des barbeaux méridionaux, des truites fariaux et des blageons. Mais ce qui intéresse cette équipe aujourd'hui, c'est un autre spécimen. Alors là, nous venons de capturer une anguille, une anguille de la canne, qui fait à peu près 300 millimètres. Et on va la garder pour la mettre à la biométrie et par la suite regarder un petit peu ses spécificités. C'est un beau sujet. Si l'anguille suscite autant d'intérêt, c'est que sa présence dans la canne a fortement diminué ces dernières années. Pour la protéger, elle est pesée et mesurée. 510. Les données piscicoles sont ensuite recueillies et transmises au département avec un seul objectif. Agir pour sauvegarder l'espèce. Plus on connaît une espèce, plus on est apte après à prendre des bonnes décisions sur le plan réglementaire. Ne serait-ce que pour la migration ou pour la pêche ou pour la réglementation de la pêche. Plein de points comme ça qui la concernent indirectement. Grâce à la pêche électrique, les anguilles sont ensuite relâchées dans la canne sans aucune égratignure. L'équipe de Christophe range son matériel car c'est une autre mission qui l'attend. Cette fois-ci au lac du Broc. Romain et Vincent vont installer une frayère artificielle. Cet enchevêtrement de fibres synthétiques va aider à la reproduction des différentes espèces présentes dans le lac. Pour les poissons, ceci n'est ni plus ni moins qu'une plante aquatique. Un support idéal pour déposer leurs oeufs. Ce lac est vraiment jeune et il n'y a pas encore assez de végétaux et de plantes aquatiques immergées qui permettent la reproduction de certaines espèces du lac. Ces frayères resteront immergées pendant six mois. Le temps nécessaire à la reproduction des gardons ou encore des brochets. Qui font de ce lac l'un des plus appréciés des pêcheurs de la côte d'Azur. Alors on va passer des poissons d'eau douce aux poissons d'eau de mer. Là on voit des poissons clowns dans un aquarium. Cet aquarium nous a été amené par Jean-Marie Massieu. Bonjour Jean-Marie qui est à côté de moi. Jean-Marie c'est un peu la star des aquariums. Ça ne veut pas dire qu'il se produit dans les aquariums mais que lui-même va créer des aquariums. Mais regardez justement, vous nous avez fait vraiment une belle surprise. Vous nous avez installé sur le plateau de Midi en France un magnifique aquarium d'eau de mer avec une multitude de variétés de poissons, du poisson chirurgien ou baliste bleue. Votre spécialité ce sont les aquariums d'eau de mer. Oui, c'est tous les aquariums mais ma spécialité surtout ce sont des grands aquariums. Des grands aquariums, des projets titanesques que vous avez réalisés à travers le monde. On a quelques images justement d'un de ces projets en l'occurrence. C'est l'aquarium qui était présent. Ça c'est un petit à l'aéroport de Nice. Ah c'est un petit ça, d'accord, très bien. Il est magnifique. Celui-là il faisait 40 000 litres. 40 000 litres, c'est un petit. C'est petit ça. C'est petit. Dites-moi Jean-Marie, j'imagine que vous avez un cahier des charges assez précis pour concevoir des aquariums comme celui-ci. Bien entendu on a un bureau d'études, on étudie les structures en premier, la faisabilité et puis les épaisseurs, les dimensionnements. Le poids j'imagine aussi. Oui, l'eau ça pèse très fort. Le poids, vous avez à peu près une tonne au mètre carré quoi, en gros, c'est simple. Il faut avoir toutes les compétences. Si vous avez un mètre d'eau, si vous avez deux mètres d'eau, c'est deux tonnes. Ah oui, d'accord. Alors quand tu dis toutes les compétences, c'est ingénieur mais aussi paysagiste, j'imagine. Exactement, paysagiste, biologiste également. Donc c'est un peu toutes les casquettes que vous avez pour pouvoir faire de tels aquariums. Là on est où ? Là on est à Marseille, l'ancienne CMACGM et vous aviez Loïc Leferme qui nageait dedans. Donc là, la comptance est beaucoup plus importante. Il y a combien de litres là ? Là vous avez 130 000 litres. 130 000 litres. Celui-là, le panneau fait 4 mètres de haut et 12 mètres en un seul morceau en 18 centimètres d'épaisseur. 30 tonnes. Non plus, parce que vous avez 50 tonnes de métal. Ah en plus ? Oui, l'eau c'est 130 tonnes. Vous pouvez mettre poissons d'eau de mer et poissons d'eau douce dans le même aquarium ? Non, il se noie. Viens en essayer Léna. Non mais je n'avais pas de problème. Excuse-moi mais cette question n'avait pas de problème. Quand je pense qu'elle se vante de mes questions en cuisine, elle est éliminée. C'est le maillon faible. Vous faites des projets titanésques Jean-Marie mais vous êtes là pour conseiller les particuliers qui souhaitent avoir des aquariums d'eau de mer chez eux. Oui, c'est possible et ce n'est pas si compliqué que ça. Non, ce n'est pas si compliqué que ça mais bien sûr il faut s'entourer de conseils de spécialistes partout. Moi je conseille d'aller voir le musée de Monaco avant de faire quoi que ce soit parce que là vous avez des reproductions de clowns, de corail. Il y a énormément de choses qui sont apprises. En tout cas nous on s'est rendu compte que dans le temps les aquariums il fallait absolument qu'ils soient grands pour faire de l'eau de mer. Maintenant on arrive à faire des petits nano aquariums. Comme celui qu'on a devant nous ? Alors ça c'est vraiment un peu petit parce qu'il n'y a pas de filtration. Mais du moment qu'on a une petite filtration très légère et une lumière, très légère c'est-à-dire juste un écumeur, un protéines qui meurt qui enlève les protéines, les rochers deviennent... C'est très technique. Oui mais il faut aller dans un magasin et voir Jean-Marie. Excusez-moi mais pourquoi de la lumière ? Parce qu'il y a aussi de la vie dans les grands fonds là où la lumière ne parvient pas. Oui mais nous on prend les poissons coralliens la plupart du temps, c'est des poissons qui sont très éclairants. Pour avoir plus de lumière, plus de couleurs. Et surtout il faut savoir quand même que tout l'équilibre se fait dans des petits nano aquariums comme ça, on appelle ça des aquariums récifales. C'est parce que justement on met des coraux vivants et les petits coraux vivants qu'on reproduit en captivité, qu'on bouture, qu'on fait grandir, qu'on plante dans le décor. Et ces coraux ils ont une particularité, ils ont des algues qui sont à l'intérieur de leur tissu, ce sont les gsoxantelles. Quand vous entendez parler du phénomène El Nino que les coraux blanchissent, c'est parce que ces algues s'en vont. Quand il fait trop chaud, elles s'en vont et le corail ne peut plus se nourrir. Parce qu'il meurt. Il ne meurt pas vraiment, il meurt parce qu'il ne peut plus se nourrir. Parce que les gsoxantelles c'est comme une plante, elles font de la photosynthèse et ce qu'elles rejettent, ça nourrit le corail. Donc un aquarium où vous avez de l'eau de bonne qualité, où il y a tout le calcium, enfin tous les éléments qu'il faut, la température bien sûr et tout ça. Et à partir de là, vous avez le corail, si vous l'éclairez bien, c'est pour ça que l'éclairage est important, le corail grandit. Donc de l'éclairage, une petite filtration et puis pas forcément de grande quantité. On peut avoir facilement un aquarium d'eau de mer chez soi. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec Jean-Marie qui a, vous avez justement une boutique à côté de Cannes, on met bien évidemment toutes les coordonnées sur france3.fr. Et merci en tout cas pour toutes ces magnifiques installations que vous avez faites spécialement pour Midi en France. Merci Hélène, merci Jean-Marie. J'allais juste rajouter un truc. Hier, vous avez parlé des îles de l'Erinse. Et sur l'île Sainte-Marguerite, vous avez 240 lits, vous pouvez dormir aussi le week-end si vous tapez Cannes Jeunesse. Avec un poisson ou sans ? Avec ou sans poisson, voilà. Je voulais juste vous dire ça. Avec pas de l'anissoise. Passez un week-end dans un aquarium, si ça vous dit, sur les sites de l'Erinse. Merci.